Amazon Caraïbes avec Françette Rosamond d'Interentreprise. – Alors quelle est votre analyse française de ce qui s'est passé ? En sachant qu'en Martinique, il n'y a pratiquement rien eu. – Non, en Martinique, nous avons à peine eu du vent et un peu de pluie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les îles du Nord. Mon analyse, je pense que je ne vais pas rajouter à tout ce qui a déjà été dit. Donc on a vu la chose arriver, on n'y a pas cru parce qu'on se disait, bon, force E3, force E4, non, non, il ne va pas passer force E5, il redit, etc. Et puis en fait, je crois qu'on n'a pas… nous avons un peu perdu. – On a sous-estimé. – Nous avons perdu cette culture de sa présence cyclonique pendant cette période de l'année. Et là, c'est l'expression très… voilà, très criante. Et puis en plus, c'est vrai que Saint-Martin a bénéficié énormément de la défiscalisation pendant une période, il y a eu beaucoup de construction. – Beaucoup, beaucoup de construction. – Vous savez que la défiscalisation, si elle a été remise en cause, c'est entre autres parce qu'il y avait eu des, disons, des abus. Et que forcément, les constructions n'ont peut-être pas été avec suffisamment de ciment, de ferrage, etc. Donc on paye la conséquence d'un peu de notre inconséquence. Maintenant, effectivement, il y a la population. On a entendu le président ce matin, le plus grand point est rien depuis la guerre. – Vous vous êtes sentie rassurée ? – Écoutez, moi, j'attends pas. Je le dis chaque fois. Je n'attends pas sur les autres pour qu'on me dise qu'il faut inaguer mes arbres, qu'il faut curer ma rivière et puis qu'il faut descendre, protéger ma maison pendant qu'elle période cyclonique. Et puis, je ne construis pas n'importe où. J'ai acheté une maison, je n'ai pas acheté sur un terrain comme ça. – Au bord de la mer. – Voilà, exactement. Moi, je crois que cette culture, j'ai toujours gardé au fond de ma tête parce que j'ai vécu des cyclones très forts quand j'étais petite. On parle ici beaucoup de Hugo, mais pour moi, c'est Édith, donc en Martinique. Et donc, Édith a inscrit en moi cette fragilité inhérente. Donc, ce qui fait qu'il y a des choses que je ne fais pas parce que je sais que nous sommes dans cette zone géographiquement particulière, un couloir de cyclones et que tous les ans, tous les ans que je fais et tous les ans dans 300 ans, nous serons dans cette situation géographique-là. Donc, voilà, j'ai inscrit. – C'est dans votre ADN quoi, pratiquement. – Dans mon ADN. Bon, maintenant, il faut reconstruire. Et puis surtout, et c'est ce que je me suis forcée de faire depuis le passage de ces éléments, c'est de rappeler ce qui existe ici et l'expertise qu'on a, ma chère amie, Justin Bénel a rappelé, mais surtout, surtout, il y a une action que depuis j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion, ça s'appelle Caribe Big, Caris Big. Caris Big, qu'est-ce que ça veut dire ? Caraïbe risque maximum, risque big. C'est une action qui a été menée, terminée en 2004, par 19 délégations de la Caraïbe anglophone, française et hispanophone. Ils ont travaillé, et ce sont des architectes, des constructeurs du BTP, des professionnels du BTP, etc. Ils ont travaillé et ils ont construit, ils ont vraiment créé un petit guide pour, d'une part, définir des normes de construction dans notre zone particulière qui a toujours et qui sera toujours cyclonine, syssmique et des rats de marée. Ils ont défini des processus de labellisation des matériaux de construction qui sont à utiliser dans la zone. Ils ont défini des plans de prévention des risques, justement, par rapport à cette situation particulière où nous sommes. Ils ont même parlé des assurances, parce qu'on parle beaucoup que ça fait un milliard d'euros d'assurance. Il y a plein de gens qui ne sont pas assurés ici, parce que les assureurs ne veulent pas venir dans la zone, parce qu'il y a trop de cumuls de risques. Donc, ils avaient défini tout ça. Et tout ce travail est terminé depuis 2004. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Traduire ce guide en français, en anglais et en espagnol, et le diffuser dans la zone. Donc, ce qui veut dire que depuis 2004, il y a des professionnels du BTP de toute la zone qui ont déjà des normes communes. Et pour bien comprendre de quoi je parle, en 2010, quand il y a eu le séisme à Haïti, ce petit guide a été pris par le ministère du Logement d'Haïti et l'a repris texto dans les nouvelles normes pour pouvoir reconstruire Haïti. Donc, ce qui veut dire que ce travail existe. Il est d'actualité. Donc, on ne vient pas nous sortir des normes, excusez-moi, des matériaux, des... Toutes de France, on a dit tout à l'heure qu'il sera présent. C'est très bien, on est content. Mais en fait, ça ne correspond pas. À notre réalité. À notre réalité. Donc, à un moment, il faut arrêter le jacobinisme. Il faut regarder, s'appuyer sur les forces locales qui ne sont pas manchotes, qui ont déjà fait preuve de leur perfection, de leur professionnalisme et de leur expertise, et qu'on avance. Et ce qui m'a, en plus, interpellée par rapport à cette situation, par exemple, dans les fonds Interreg, nous finançons depuis 2005 une opération PIRAC, qui, effectivement, on l'a retrouvée sur le théâtre des opérations. Mais PIRAC, qui est... Il y a la Dominique, Sainte-Lucie, je crois, la Martinique, Guadeloupe, etc. Mais il y a plein de petites îles qui ne sont pas dedans. – Oui. – Parce qu'on ne sait pas coopérer. Donc, nous avons des fonds Interreg. Il faut que ça aille plus vite. – Oui. – Quand on dit qu'on a 29 000 kits de positionnés, ça ne ressemble pas. Ce n'est pas beaucoup pour une population de 35 millions d'habitants. Donc, on a des outils. Maintenant, on les a expérimentés. Il faut passer à la phase industrielle. De même, qu'est-ce qu'on a vu ? Justine en parlait tout à l'heure. Des bateaux de la zone Caraïbes qui n'arrivent pas à accoster sur nos... Alors qu'ils veulent porter assistance. Comme nous, nous avons porté assistance à un moment pour eux. Donc, à un moment, il faut que nous reprenions notre réalité. Je ne parle pas d'indépendance parce que ça n'a aucun sens. Je n'ai entendu ça sur les réseaux sociaux. Aucun sens. Il faut reprendre notre réalité par rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire des îliens... – Oui, mais si nous n'avons pas le pouvoir politique... – Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Pirac. – Mais on a une députée qui s'est arrêtée, comme toutes les collectivités, cette semaine, la semaine dernière, à un mur administratif français. – Non, mais vous pensez... – Un mur collectif qu'on n'a pas réussi à... – Vous pensez vraiment que c'est... Nous ne savons pas converser avec nos voisins. – Oui, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. – Nous avons... En admettant qu'on serait... – Oui. – Non, non, mais je ne parle même pas de la question de l'indépendance. – Nous ne savons pas discuter. – Je parle simplement de l'administration française, de sa bureaucratie. Leur histoire est régionale, je le rappelle, a cherché à louer des barges. Et pendant deux jours, ils ont été bloqués parce que... – Le problème de la laisser passer. – Ils ont réquisitionnés pour ne rien faire. Comment juger ça ? – Je vais vous donner un autre exemple. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions opérationnelles. La grande distribution de Martinique a souhaité tout de suite réagir et a rassemblé des vivres et pour envoyer un bateau. Pendant une... Vendredi, toute la matinée dernier, ils n'arrivaient pas à savoir qui fallait appeler à ce comité de coordination. Ça démontre, parce qu'il faut arrêter un moment de dire, ça démontre qu'il faut que nous ayons désormais des comités qui s'installent de manière interrégionale, voire caribéenne, et qui prennent des actions. Ils font des essais tous les six mois et encore plus à l'approche... – C'est souhaitable, c'est souhaitable. – Non, mais attendez, soit on dit que c'est souhaitable et dans un an, il y aura encore un autre cyclone parce qu'il faut savoir... – Français, soyons simplement obligés, c'est pour regarder la situation à Saint-Martin, partie hollandaise. Au lendemain du cyclone, tout de suite, il y avait un bateau dans la rate bateau, il y avait tout de suite des policiers qui cadraient la ville, ils ont bloqué la frontière, sans même demander à la France, d'ailleurs, ils n'ont pas demandé l'autorisation au préfet de bloquer la frontière, et ils ont mis en place un système, je ne dis pas que ça a été parfait, mais ça a été longtemps plus efficient et plus efficace que ce qui s'est passé dans la partie française. – Oui, mais parce que, regardez, c'est une même île et qui n'arrive pas à coopérer entre eux, et parce qu'on a mis des barrières de droit. – C'est la même faille française, c'est ça ? – Non, mais parce qu'on a mis des barrières de droit. – Justine l'a dit, le président français l'a dit ce matin, on va réduire les procédures administratives. Chaque fois qu'il y a un cyclone, je me souviens quand Mitterrand est venu ici il y a peut-être 20 ou 30 ans, je ne me souviens plus, il a dit pareil, nous allons réduire les procédures administratives, faire un guichet unique de façon à faciliter les choses parce que l'administration française, elle est lourde. – Non, et puis, quand même, il y a une cerise sur le gâteau, c'est qu'aussi bien on va rentrer qu'en Guadeloupe, on a changé de préfet. – Oui, comme par hasard, la veille de cyclone. – C'est qu'il veut dire que c'est la crise. – J'espère qu'ils vont en tenir au compte désormais, savoir qu'on change, je pense, un préfet à la veille de cyclone, à la période cyclonique, en hibernage. – Faites en janvier. – Ou Noël, ou Bougoublan, ou après, mais pas en période cyclonique, mais ça ne se fait pas. Un préfet qui arrive là, qui ne sait rien, il vient avec une nouvelle équipe en plus. – Oui, nouvelle, oui. – Et les types ne maîtrisaient rien du tout. Donc, c'est dire… – En tout cas, nous avons des éléments à travailler et à travailler de manière opérationnelle et je suis persuadée que nos nouveaux députés, eh bien, trouvons de vrais sujets. – Ah non, ce sont les jeunes députés, on espère qu'ils vont avoir du tout. – Parce que tout ça a un coût et donc, le budget de l'État, soit disant, nous dit tellement qu'il n'y a pas d'argent. Eh bien, si on veut un temps soit peu que les choses ne se reproduisent pas à l'infini, parce que la force 5, au regard de la dégradation climatique… – Ils ont même dit ceci, c'est un météorologue qui nous a dit, c'est pratiquement fort aussi. – Au regard de la… sera désormais la norme. – Oui, oui. – Donc, au regard de la dégradation cyclonique. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois qu'on a des cas. – Qu'est-ce qu'on ne fait plus ? – Qu'est-ce qu'on ne fait plus ? – Ça, c'est clair qu'il y a des choses pour vous. – Les maisons coups de main sur… – Parce que… – Au ramélo, c'est fini. – Oui, il y a un architecte guadeloupéen qui nous a dit, si ce cyclone était passé sur la Guadeloupe, on aurait exactement les mêmes résultats. Malgré qu'on ait reconstruit en Guadeloupe après 1989, après Hugo, de façon beaucoup plus durable, mais 350 km ou 380, il n'est pas molle. Il n'est pas molle. Et ça, et quand c'est l'état de certaines maisons en Guadeloupe aujourd'hui, il faut le dire, ça a été difficile pour Saint-Martin, mais ça l'aurait été aussi pour la Guadeloupe. Pourtant, quand même, le cyclone a moins frappé Saint-Barthélemy, puisque Saint-Barthélemy, pratiquement, je ne suis pas du opérationnel à 100%, mais enfin, ils se sont remis debout très vite et il n'y a pas de morts là-bas. Donc, il y a la prévention, il y a la gestion pendant et la gestion après. – Ça montre bien, exactement, ça montre bien qu'il y a des techniques qui sont développées, parce que ce n'est pas que la zone gareille qui est touchée par des cyclones. Et il y en a d'autres qui ne... le nombre de morts, etc., on ne connaît plus ça, parce qu'il y a une prévention nettement plus opérationnelle. – Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vous remets aussi tous les deux, je ne sais pas si, vous avez terminé, deux petits mots quand même sur l'inter-entreprise. – Ah oui, deux petits mots sur le dernier inter-entreprise qui est en kiosque depuis... Mais quand on a été bloqué par l'IMA, donc nous aussi, nous avons été ces faits au latéral. – J'imagine, j'imagine, j'imagine. – Alors, la guerre des contingents, deux petits mots là-dessus quand même. – Oui, voilà, les remis, après avoir longtemps, discuté avec l'Union européenne à augmenter le volume d'alcool, d'hectolique d'alcool pur, possible d'être vendu sur le marché français, parce que là-bas, la consommation de rhum agricole explose. Or, jusqu'à présent, ces bonus, en fait, ce surplus d'activité est pris par les producteurs étrangers, extérieurs. Donc, l'Europe a enfin donné une autorisation d'avoir un peu plus, mais maintenant, il faut répartir. Et la répartition est un peu compliquée entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, – Qui va gagner, qui va gagner. – Surtout que la Guadeloupe avait moins de quotas que la Martinique. – Oui, oui, et justement, on explique que ce sont des décisions stratégiques qui relèvent de 30 ans. La Guadeloupe avait fait le choix du sucre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont plus de production sucrière, alors que la Martinique plus petite avait fait le choix du rhum agricole. La Réunion également avait fait le choix du sucre. Donc, maintenant que les quotas sucriers sont en train de s'effondrer et que le rhum agricole performe, donc tout le monde veut le maximum. – Et la Guadeloupe produit un bon rhum. – Oui, non, mais tout le monde produit un bon rhum. Mais seulement, – Et ce qu'on ne dit pas, Français, c'est que la production rhumière martiniquaise, elle est connue, mais souvent, on achète beaucoup de quotas de… – Voilà, dans le dossier. – Voilà. – Mettre de la Guadeloupe pour faire du mélange. – Dans le dossier. – Même par la martiniquaise. – Absolument. – C'est vrai qu'il faut lire ce dossier parce que nous donnons beaucoup d'explications sous feuille, enfin des choses qui étaient sous feuille et que nous écrivons parce qu'un moment, il faut dire les choses comme elles sont et non plus se cacher un peu d'ici doigts. Il y a des choses qui se passent qui sont, voilà, inavocables. – Mais ce qui est important, et j'espère qu'après cela, les rhumiers de la Martinique et de la Guadeloupe vont s'entendre, surtout que les rhumiers de la Guadeloupe n'ont pas suffisamment de quotas et les rhumiers de la Martinique des fois n'arrivent pas à écouler leurs quotas parce qu'ils manquent de matière. – Parce qu'ils manquent de matière. – Absolument. – Donc, j'avais eu à rencontrer Hervé Damoiseau qui nous avait porté l'explication là-dessus et c'est un combat des rhumiers de la Guadeloupe depuis fort longtemps, même si l'on sait qu'il y a un mélange. – Non, mais en fait, en fait, il y a un opérateur qui est mastodonte dans tout ça, c'est la Martinique. – Nous savons. – Et qui est en fait le groupe réunionnais. – Non, non, ce n'est pas la Martinique, c'est la Martinique. – La Martinique. – Qui est un groupe réunionnais et qui a des quotas partout. Ils ont le plus gros quotas 60% je crois sur la Réunion ou même plus, 70%. Ils ont les plus gros quotas de la Martinique parce qu'ils ont Saint-James, – Et il y a même un remier de la voiture qui fait partie de la Martinique. – Et ils ont le contingent de Marie-Galante. Donc, du coup, c'est quand même un très gros acteur qui est là en estocade et qui risque… – Mais ils ont l'habitude de s'entendre à ce que m'avait dit – Et puis surtout, ils ont intérêt de s'entendre. – Parce que sinon, c'est les douanes qui vont fixer le quota. Et ça, je ne pense pas qu'ils vont aimer. – Voilà. Mesdames, je vous remercie de vos interventions. Il est 13h42. Je rappelle donc la sortie du dernier numéro de l'Interentreprise avec cette question sur les quotas des contingents de Rome. – Mais il y a plein d'autres sujets. – Mais on aura l'occasion de… – Mais celui-là, il risque d'être d'actualité pendant quelque chose. – Amazon Caraïbe avec François Trosamont d'Interentreprise. – Merci.